Pas un bruit dans la coupe immense, sous les taillis pas un murmure, de la tièdeur du silence s'écoulant au long des ramures. L'air rageux lourdement plane, où la résigne des mêlès mêle son odeur, où se fâne la mousse, où s'étouffe et s'apaise, le sanglotement des fontaines, dont les méandres bleus se tordent, à l'ombre immobile des chaînes, la vaste paix monte et déborde. C'est pas en la nuit qui commence, calme ambiance, cœur en force, exhalant leur sourde fragrance, les troncs dénudés qu'on écorce. Harmonieusement confus déroulent ces fleuraisons blanches, l'écho lointain d'un angélus mélangé au fouillé des branches, et soudain la forêt s'étire, darde ses frondaisons flexibles. La forêt tendrement soupire, comme un cœur vers l'inaccessible. Midi, un frelon brusquement passe. La forêt s'ébordonne. La forêt, qui palpait imperceptiblement, c'était en la clarté dormuse de l'automne, silence envolé plane à travers le vent. Nous dresserons la table en plein air, sous un chêne, dans l'herbe fine et l'odeur verte des rameaux, et nous nous assierons à cette ombre qui traîne, et froisse autour de nous ces bleuâtres lambeaux. Vois-tu trembler le ciel parmi la nappe rude, où j'ai posé le pain, la soupe et les fruits mûrs, les brimbelles qui sentent bon la solitude, aussi l'eau fraîche dans la gourde de bois dur. Écoute bien, ta chienne au bout de méchant d'orge a dû lancer, les lièvres usées rentrent au bois. La chasse approche et l'on entend en pleine gorge, tant bel hurler, garde ton fusil près de toi. Quelle douceur d'allumer un feu de brouillet, à la nuit d'aujourd'hui, à la nuit d'aujourd'hui, d'y accrocher sa marmite, de souper en rêvant au seuil de sa chaumier, quand la lune fleurit comme une clématite, et de tendre à une biche familier, sous vos fils en silencieuse aura des branches, le reste de son pain et de la voix, légers, dansés en s'ébrouant par l'éclaire blanche. Dans l'odeur des charbonnettes, la forêt s'enlèche. L'odeur, à peine le vent à l'aide, au front des ondeurs. À travers les feuilles mortes, d'azur champi, au soleil ouvrant sa porte, le bécule tépi. Dans la coupe solitaire, presque inaperçue, arrondie son toit de terre, comme un dos bossu. Au fond, un lit de fouget, le buffet branlant, le pain près de la soupière, dans un linge blanc. Dans l'ombre du toit rustique, sous un baliveau, la fontaine aromatique tord son écheveau. Et parfois un rouge-gorge vient en voltigeant du framboisier qui le loge, boire au flot d'argent. Au sauvage et sans contraintes, comme un lièvre paix, savourer d'une âme simple cette immense paix. Avoir pour toute richesse et suprême don, sous l'humble toit qui s'adresse en cet abandon. Et pour qu'au ciel me sourie, azur et chini, d'aimer comme un enfant prie, d'aimer mon ami. Sous-titrage ST' 501 À l'ombre des sapins exhalant leur arôme, s'ouvre, un peu gluante, débise. Le vent et de l'amant fait tomber des alices, et le jour qui s'écoule à la saveur d'un baume. Les torpides s'englomontent des fondrières, clanguissantes prières qui scandent, Les chuchotis légers qu'ont les blancs de Hollande, et les tremblent semant leurs feuilles aux lisières. Souplement écartant les branches enlacées, des taillis d'un bleu d'hortensia, Un brocaire suspendant sa marche cadencée, froide ses cornes au tronc des acacias. Renvoyant à l'écho l'écho brève qui la scènent, les piquants têtés fouilles du bec, L'écorce crevasse et rugueuse d'un chêne, tout tombe en crépitant la verse des glands secs, Et mis l'eau dérangée à glisser sous les ronces, et j'arrête aux solitudes douces. Mon cœur pacifié te pénètre et s'enfonce, en toi, comme le pied des êtres dans la mousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Le soir entre, s'assied dans la pénombre rouge, dresse ses ailes d'ombre en la clarté qui bouge, Et rêve, il est notre hôte. Accueillons-les tous deux, et laissons librement l'essor vaporeux Qui nous vient visiter, la porte large ouverte. Écoute, la forêt, non plus chantante et verte, mais rauque et ténébreuse autour de nous s'endort, Pendant que de la mousse une amertume sort, arbre, qui vient griser d'un pénétrant breuvage Nos sens très affinés de faune ou de sauvages. Senteurs de sources fraîches et de mentes et de buis montent comme à la bouche obscure d'un vieux puits, Senteurs de l'infini, senteurs de la nuit nue, dont la bleuâtre chère frissonne et se dilue, À la vitre où s'épant la vive floraison, des fantasques bouquaises éclos par les tisons, Calices crépitant aux sanglantes macules, fleurs dont chaque pistil s'étire et gesticule, Jette ces épineux agents sur les landiers et restons genou à genou près du foyer. Du reflet emporpré de nos songes s'éclaire, nos cœurs avec les murs du logis solitaire, L'univers trop étroit a disparu pour nous. Nous ne sommes qu'un couple uni de ramiers doux qui visse inconnus par la forêt profonde, L'attire l'un contre l'autre et livré à l'instant, libéré de penser comme pense le monde. Rien autour de nous de gênant et d'humain, des bêtes seulement dont nous partageons l'âme, Un cerf inamouré sous la lune qui brâme, et peut-être, à travers la nuit s'épaississant, Mueil promenant des yeux phosphorescents, un loup. Dans tout l'espace et la fruste nature, et le bois fraternel ouvrant son arche obscure, Et la terre et le ciel et le vaste au-delà, qu'un dogme mensonger trop longtemps nous voilà. Loin des ineptes freins qu'ont acceptés les hommes, Ah ! soyons tout entiers enfin ce que nous sommes, Dans le hutte sauvage avec son toit de jonc, Percevons les finis puisque nous nous aimons. Et laisse entrer le soir, qu'il s'asseyent et protège, De ce que louis le lit près de la cendre tiède, Où la flamme est décise en vacillant s'éteint. Serrez l'un contre l'autre et livrez à l'instinct, Où fereux je désire, tel le fleuve à la rive, Nous saurons deviner avec sa profondeur Et son déchaînement l'étreinte primitive, Et dans son abandon nous aimer comme on meurt. Nous aussi à l'hivernement, Nous aussi à l'hiver, Nous aussi à l'hiver, En ailes confondues, Des chaînes en lugubres frisent, Et que l'ombre fantomatise, Dardent leurs gestes éperdus, Comme un lourd bétail assoupi, Chargé de noirâtres crinières, Genètes rippées, Myrtilles, bruières, Des rochers d'ormes accroupis, Asiles pour les bêtes russes, Les roncis aux vastes enceintes, S'étendent, Où la vague empreinte, Des pinceaux soldures s'émoussent, Dans un repli marécageux, Du bois, Un peu d'eau sombre grogne, Et très loin une hache cogne, Très loin l'horizon neigeux, Puis s'éteint le rythme qui frappe, Les comores, La peine incerquait, Et sous les baliveaux en deuil, S'étale un silence de trappe. Voilant les rameaux corrodés, La neige insensiblement tombe, Et, seul vivant, Parmi la combe, Fuite un sanglier déhardé. L'ombreau, 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 Sous-titrage FR ?